A ce jour, Saint, nous sommes agenouillés devant le nom de Jésus avec humilité afin de te glorifier. Reçois-nous tous et que ta grande grâce vienne à nous tous. L'Église souffre énormément, mais lorsque nous prions ardemment, répond à nos prières, et que nous puissions te servir encore plus et te donner plus d'offrandes en cas de crise. Je prie au nom de Jésus avec un son de grâce. En cas de difficulté, il faut que nous fassions un double effort. Mais c'est ce que nous faisons maintenant. Nous applaudissons pour nous-mêmes. Merci. Et puis pour la chorale, pour aider l'Église. Pour le culte, en fait. Applaudissements pour tous les membres de la chorale. Pour le chef d'orchestre et pour l'orchestre aussi. Il faut que nous soyons tous applaudis, n'est-ce pas? Parce que nous faisons dans notre possible la victoire de la foi accompagnée d'œuvres. Lisons le résumé des sermons d'aujourd'hui. Dieu est la résurrection. Il a fait connaître la résurrection. La résurrection consiste à mourir, à être ressuscité. C'est ça la vérité. C'est notre foi. Nous sommes morts à présent, mais nous serons ressuscités. Et la justice nous permettra d'être ressuscité absolument. Le monde meurt et prit. À cause des péchés, il meurt et périt. Par manque de vie, il meurt et périt. Si on n'a pas de grâce, on meurt et on périra. Ce n'est que le désespoir. Jésus est Dieu. Il est le sauveur unique pour ceux qui sont désespérés. Le prince de ce monde n'est pas le sauveur, mais le désespoir dans lequel on ne peut rien voir. Il ne veut pas être trompé par le monde ni par nos propres convictions. Croyez en Dieu. Il est le sauveur unique. La foi et la puissance venant des cieux. Le prince de ce monde ne peut pas sauver vos âmes. Ils ne sont pas des dieux, mais ils ne sont que des chaires. La chair ne peut que périr. Ce que le monde nous a donné, c'est une réalité détruite. Ce n'est que le désespoir. Mais la foi venant des cieux nous donnera une victoire absolue. Comprenez le fait que vous êtes devenus des lépreux, mais ne soyez pas désespérés. Mais levez-vous, levez-vous courageusement avec la foi venant des cieux. Dieu félicite une foi accompagnée d'œuvres. Il s'en réjouit. Dieu agit sur ceux qui possèdent la foi. Dieu est la résurrection. Mes bien-aimés, qu'est-ce que vous voulez faire? Pourquoi vous êtes venus à l'église? Pourquoi vous êtes venus au centre de culte? Pour faire quoi? Nous ne sommes pas venus pour avoir une religion. Nous sommes venus au-devant de Dieu en croyant en lui. Et ce que nos critiques disent, que nous avons une foi aveugle, ils pensent à tort que nous suivons l'évêque d'un guim avec une foi aveugle. Mais ce genre de critiques ne sont pas justes. Ceux qui disent ce genre de choses avaient une foi aveugle. Ce sont eux qui ont agi aveuglement. C'est pour lesquelles nous critiquent. Ils sont devenus même des pasteurs. Mais ils étaient toujours dans l'ignorance. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et ils sont devenus des pasteurs. Ils ont été formés. Ils ont été éduqués pour devenir pasteurs. Mais ils n'avaient pas obtenu une connaissance juste, adéquate. C'est pourquoi ils nous critiquent. Mais en fait, ils crèchent sur eux-mêmes en nous critiquant. Parce que c'est eux qui sont dans l'ignorance. Il ne faut pas que nous soyons dans l'ignorance de Dieu. Il faut que nous ayons la connaissance de Dieu. Et nous croyons parce que nous connaissons. Donc c'est ce que nous devons faire. Et nous arrêtons la vie de la foi. Nous tombons en tentation. Et nous sommes orientés vers le monde parce que nous ne connaissons pas Dieu. Avec cette ignorance, on mène la vie de la foi à l'Église. On prie quand même. Et on chante aussi à l'Église. Et on se réunit. On participe à des réunions de l'Église sans connaissance. Donc nous avons entendu beaucoup de paroles jusqu'à présent. Qui est Dieu ? Il est unique. Il est unique. Mais qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu ? Et c'est lui qui est la vie. Et c'est lui qui est le commencement et la fin. Nous avons été conçus dans le ventre de la mère. Et nous avons vécu jusqu'à présent. Ce qui ne change pas au fil de ce temps-là, c'est la vie que nous avons. Et cette vie-là ne change pas. Mais cette vie biologique est temporaire. Cela signifie qu'il n'y a qu'une seule vie biologique. Donc si on meurt une fois, c'est la fin définitive. C'est pourquoi il faut que nous ayons la vie de Dieu. Et pour l'obtenir, nous y entrons, n'est-ce pas ? La vie de Dieu, c'est le début et le commencement. Il est unique. Qu'est-ce que c'est l'unicité de Dieu ? C'est la vie éternelle qui est unique. Et ce Dieu unique, c'est Dieu. C'est notre Dieu le Père. Donc celui qui est unique, c'est notre Dieu. Ce qui est unique pour nous, c'est la vie biologique. Et qui est Dieu ? Qui est unique pour nous, c'est Jésus. Et c'est ce que nous savons très bien. Donc pour obtenir cette vie, qu'est-ce que nous devons faire ? Les disciples de Jésus avaient agi avec Ardiès parce que... Alors, il disait, je n'ai ni argent ni or qui sont absolument nécessaires dans ce monde. Mais je n'ai que le nom de Jésus. On ne possède rien, mais on a la vie venant des cieux. Venant des dieux uniques, ce que j'ai, c'est la vie de Dieu. Et c'est cela, ce qui est unique. Donc cette vie unique, c'est ce que nous devons posséder. Et donc nous sommes venus à l'église pour obtenir la vie, non pas pour obtenir une religion. Et il y a beaucoup qui s'attachent à leur propre philosophie, ou bien à une philosophie de ce monde. Mais ce que nous faisons, ce n'est pas la philosophie. Et ce n'est pas une religion que nous possédons. Ce que nous possédons, c'est la vie. C'est la vie. Et cette vie est éternelle. Alors ce dont je parle, ce n'est pas la vie biologique, mais c'est la vie éternelle. Et si vous ne possédez pas la vie, même si vous avez beaucoup de bonnes choses, celles-ci ne serviront de rien, même si on obtient toute la gloire de ce monde. Si on perd la vie, ces gloires seront inutiles. Et si on n'obtient pas la vie éternelle, et si la vie biologique... Si on n'a que la vie biologique, et si on n'a pas la vie éternelle, et enfin notre vie spirituelle sera inutile. Mais nous, s'existons, nous patientons, parce qu'il y aura la gloire céleste, il y aura la vie éternelle. Ce qui est un fait étonnant, qu'est-ce que c'est ? En fait, personne ne doutera du fait que Dieu pourra vivre éternellement. Personne ne pourra douter du fait que Dieu vit éternellement. Mais le Nazaréen, alors Jésus était un Nazaréen comme nous, il était semblable aux hommes. Il était comme nous, il était comme moi. Nous sommes tous nés du ventre de la mère. Il était aussi le fils de l'homme. Jésus était un homme, donc, lorsque nous menons la vie de la foi, et nous sommes confrontés à de divers obstacles. Jésus est le fils de Dieu. Il est donc Dieu. C'est une vérité absolue. Alors, il a dit, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Alors, c'est lui que nous devons suivre. Notre Dieu est invisible. Il a été reconnu, enfin, par Dieu le Père. Dieu le Père lui a dit, c'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. Il était un homme comme nous, mais il était aussi le fils de Dieu. C'est en ce qu'il a été reconnu par Dieu le Père lui-même. Donc, historiquement et légalement, biologiquement, il était mort. C'est en ce qu'il a perdu sa vie biologique sur la croix. Mais, en trois jours, il a été ressuscité par Dieu le Père. Il a été donc monté dans les cieux. Il a été enlevé dans les cieux et beaucoup de monde l'ont vu. Mais il était un homme, il était un être humain qui a vécu en ce monde comme nous. Mais, Dieu a dit, en ce qui le concerne, c'est mon fils bien-aimé qui fait ma joie. C'est ainsi qu'il a été reconnu comme le juste par Dieu le Père. Et à partir de ce moment-là, Dieu a agi avec Jésus. Et il a été ressuscité d'entre les morts et il a été monté dans les cieux. Alors, qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça devient notre espoir. Moi aussi, je me fais baptiser. Et j'ai reçu le pardon de péché. Et j'ai reçu le sang d'esprit. Et à partir de ce moment-là, nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est ainsi que nous avons été justifiés, scellés par Dieu le Père. À partir de ce moment-là, nous pouvons monter dans les cieux en obtenant la vie éternelle comme Jésus. C'est ainsi que nous avons obtenu cette promesse, ce témoignage. Et c'est ce que nous croyons. Donc, lorsque vous avez évangélisé ou lors de l'évangélisation, nous devons en témoigner. Je vais dire, je suis la vie et la résurrection. C'est ce qu'a dit Jésus. Puisque je suis la vie et la résurrection, est-ce que vous y croyez? Celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. Et il vivra éternellement. Je suis la vie et la résurrection. Alors nous, pour vivre éternellement, nous devons être ressuscités. Mais comment nous pouvons obtenir la vie éternelle? Et qu'est-ce que c'est la vie de résurrection? Comme je vous ai déjà dit, dans mes nombreuses reprises, la vie éternelle, c'est de connaître le Dieu unique et Jésus-Christ envoyé par ce dernier. Si nous ne connaissons pas cela, nous n'aurons pas la vie, même si nous rendons le cul à l'église, même si nous chantons et nous faisons beaucoup de choses joyeuses à l'église. Mais si nous ne connaissons pas Dieu, même si nous avons donné beaucoup d'offrandes à Dieu, nous n'aurons pas la vie éternelle. Ce n'est pas ma propre parole, mais c'est celle de Jésus. Vous avez examiné les écratures pour obtenir la vie. Dans la Genèse, Dieu a créé la terre et il a fait croître les arbres, les fruits. Dans le fonctionnement de la saison, les arbres nous donnent des feuilles, des fruits. Il y a le fonctionnement des plantes, des arbres qui veulent maintenir leur vie comme les êtres humains. Si les semences sont tombées sur la terre et elles croissent, en hiver, les semences meurent, mais au printemps, elles vivent. Alors, les papales aussi, ils sont appelés dieux de résurrection, mais ils n'ont aucun rapport avec Jésus, donc ils ne sont pas en vie. Mais Jésus a dit, je suis la résurrection. Alors, ce sont les épouses de Jésus qui vont monter dans les cieux, dans la Bible entière, ils parlent donc de la vie et de la résurrection. La vie éternelle, c'est le connaître, c'est de le connaître. Il faut qu'on le connaissait pour avoir la vie éternelle. C'est pourquoi, alors, il y a beaucoup d'interprétations en matière de Jésus. Certains disent que Jésus est un prophète, mais Jésus a dit à ses disciples, alors, qu'est-ce que vous dites, qui je suis ? Alors, Pierre a dit, vous étiez le Christ, alors, moi, je te donne les clés du royaume des cieux, cette foi te permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Cette foi-là te permettra d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà, donc c'est ainsi que nous devons connaître Jésus. Jésus lui-même a dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Qu'est-ce que c'est donc notre foi ? Et quelle est l'espérance de la résurrection ? L'apôtre Paul a dit, l'apôtre Paul a dit, et il est dit dans Philippiens chapitre 3, Je suis quelqu'un de défaillant, c'est ce que Paul a dit, il a persécuté des chrétiens, mais il connaissait bien la loi, il était un philosophe, il a eu beaucoup de connaissances, mais Paul a dit, moi, j'abandonne tout ce qui était utile à moi, par exemple, des connaissances, je les abandonne, et puis j'ai commis des péchés, mais j'ai commis des fautes, j'ai eu des connaissances, mais je les abandonne comme des excréments, je les considère comme des excréments, et moi, en fait, je vois seulement ce qui est devant moi. Certains disent, je garde seulement la croix, mais garder seulement la croix, ce n'est pas correct, mais Paul a dit, moi, je vise seulement mon objectif qui est la résurrection. Certains disent, allons mourir, allons mourir pour être glorifiés, Mais il faut que nous mourions, si nous devons mourir, si on nous tue, nous pouvons mourir, bien sûr, mais notre objectif, ce n'est pas la mort, notre objectif, c'est la résurrection. Il y a deux sortes de résurrection, il y a la première résurrection et il y aura aussi la seconde résurrection. Si on participe à la première résurrection, on ne sera pas jugé, mais on sera résuscité et on rencontrera Jésus dans l'air pour participer aux noces. Donc, Jésus reviendra et nous serons enlevés dans les cieux avec Jésus. Mais pour la seconde résurrection, nous participerons à la seconde résurrection pour être jugés. Qu'est-ce que le jugement? C'est la condamnation. Donc, pour être condamnés, nous participerons à la seconde résurrection et les péchés seront jetés dans l'enfer. C'est ce qu'il dit dans l'Apocalypse, chapitre 20. Donc, ce que nous devons faire, c'est de participer à la première résurrection. Pour vos propres âmes, il ne faut pas mépriser vos propres âmes. En fait, on étudie pour nous-mêmes, non pas pour les autres. On va à l'école pour nous-mêmes, non pas pour les autres. On fait des sports pour nous-mêmes, non pas pour les autres, n'est-ce pas? C'est pourquoi il faut que nous vivions pour nos propres âmes. Il faut donc participer à la première résurrection. Mon âme vise l'objectif de la première résurrection. Mon âme vise l'objectif de la première résurrection. Mon âme vise l'objectif de la première résurrection. Et donc, en fait, il ne faut pas vous adresser aux autres, il faut vous adresser à vous-mêmes. Donc, il faut que nous ciblions l'objectif de la première résurrection. Il faut abandonner notre passé. Il faut voir l'avenir. Comment nous pouvons donc remporter la victoire? Alors, moi, en fait, j'abandonne. Toute la gloire du passé et toutes les fautes du passé aussi, moi, je vois seulement l'avenir. Il y a donc l'objectif de la résurrection et c'est ce que je vise. Est-ce que vous avez donc la foi de la résurrection? Si on n'a pas la foi, on est inutile. Et en fait, on était impuissants dans notre passé, n'est-ce pas? Mais on a obtenu la foi. Et dans cette foi-là, il n'y a pas l'impossibilité. Répétez. Puisque je crois en Dieu, Dieu m'a donné une foi avec laquelle je peux te faire. Et je peux défier l'impossibilité. Alors, ce n'est pas l'histoire des autres, ce n'est pas l'histoire d'autrui, mais c'est notre propre histoire. Et alors, nous avons donc une telle foi. Et cette foi-là nous donne une victoire absolue. Et donc, voilà, la foi ne signifie pas l'impuissance. Et la foi signifie la puissance absolue. Et alors, c'est ce que nous possédons, hein? Et croyez-y. Et quelle est la différence entre nous et... Et voilà, il n'y a pas de différence entre Jésus et nous, n'est-ce pas? Et alors, Jésus a été reconnu comme le juste par Dieu le Père. Mais nous avons aussi été justifiés. Et nous avons... Nous sommes devenus enfants de Dieu. Alors, nous avons aussi été donc reconnus comme enfants de Dieu. C'est pourquoi nous entrerons dans la vie éternelle. Ça doit être certain, n'est-ce pas? Quelle est la différence entre moi et vous? Il n'y a pas de différence, en fait. Il n'y a pas de différence entre moi et vous, mais... Mais moi, j'ai obtenu la foi. On a obtenu la foi, mais... Mais pourquoi j'ai la puissance, mais pourquoi vous ne la possédez pas? Il y a beaucoup qui sont tombés en tentation. Ils disent, j'ai été trompé. C'est ainsi qu'ils regrettent. Mais dans la foi, il n'y a pas de regret. C'est ça, la foi. Parce que nous croyons aux paroles de Dieu. Ou il n'y a pas de regret. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Il ne regrette rien. Il ne ment pas. Il ne peut que pratiquer ce qu'il a dit. Et il ne peut qu'accomplir ses promesses. C'est pourquoi je ne peux pas révoquer son ordre, qui est la bénédiction. Moi, je ne peux pas refuser ce qu'il m'a ordonné. C'est ça, la bénédiction. Et c'est ce qu'il dit dans Nombre. Alors, nous possédons la foi. Cette foi est considérable, n'est-ce pas? Donc, la foi que nous avons, c'est remarquable, c'est considérable. Et avec laquelle nous devons être ressuscités. Si on n'a pas la foi de la résurrection, qu'est-ce qu'il va se passer? Moi, je n'ai pas été bien éduqué. J'étais très pauvre. J'étais quelqu'un de campagne. Et en plus, je ne peux pas tout expliquer à vous. Mais dans le passé, où la Corée était vraiment en grande difficulté, j'ai vécu de manière misérable, minable. Mais je suis entrée dans la foi. Cette foi-là est entrée en moi. Il y a beaucoup qui disent qu'ils possèdent la foi. Mais eux, en fait, leur foi est fragile. Mais moi, j'ai une foi qui est très ferme. Cette foi-là porte sur la résurrection. Alors, j'ai compris le tableau de la volonté de Dieu. Et jusqu'à présent, j'ai progressé. C'est pourquoi je suis témoin de Jésus. Mais ce qui est étonnant, c'est que, qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi ils ont été enfermés dans un petit château. Ils ne pouvaient même pas bouger. Ils ne pouvaient pas en sortir. Parce que s'ils en sortent, ils ne pouvaient qu'être attaqués par leurs ennemis. Et ils pouvaient apporter des vivres. Et s'ils en sortent, mais ils ont été entourés de l'armée d'Aram, ils ne pouvaient donc pas sortir de ce château. Et tous leurs soldats ont été tués. Donc, ils ne pouvaient pas bouger. Ils ne pouvaient pas en sortir. Donc, ils ne pouvaient que mourir de la faim. Même s'il y a eu des ministres, même s'il y a eu le roi, et même si même le ministre de l'Agriculture, même s'il y a eu des prophètes, le peuple de la Samarie ne pouvait que mourir à cause de la faim. Ils étaient vraiment dans la faim. Et donc, eux, ils mangeaient même la chair humaine. Donc, eux, en fait, ils ont fait buir leurs enfants, leurs bébés pour en manger. Ils ont cuit leurs enfants pour manger. Mais alors, certains, eux, ils ne voulaient pas manger leurs propres enfants. Ils voulaient manger des enfants des autres. Donc, voilà, c'était une situation lamentable. Et à ce moment-là, un prophète a dit « Ne bougez pas. Nous sommes vraiment dans le désespoir total. » Et alors, ils n'avaient aucun espoir. Et alors, attendez un peu plus, attendez un jour de plus. Alors, vous aurez un beau jour demain. Par exemple, si vous avez un peu d'argent, vous pouvez acheter des vivres. Ce qui va arriver demain. Mais à présent, vous ne pouvez pas obtenir des vivres, même si on a beaucoup d'argent. Mais ce prophète a dit des choses incroyables. C'est pourquoi le ministre de l'agriculture et de l'alimentation n'a pas cru aux paroles de ce prophète. Donc, ce ministre a été mis en colère et il a dit à ce prophète « Ouvre la porte des cieux, ouvre l'église du ciel, et même si cela arrive et ta parole va se réaliser. » C'est ainsi que ce ministre s'est moqué de ce prophète. Mais ce prophète, lui a dit « Tu verras ce beau jour, mais toi, tu ne pourras pas en bénéficier. » C'est ce que le prophète a dit à ce ministre. Voilà, donc, la parole du prophète s'est accomplie, s'est réalisée. Il y a beaucoup de vivres, de choses à manger qui sont entrées dans ce château. Et il y a donc beaucoup de vivres qui ont été abandonnés, jetés par leurs ennemis qui sont entrés dans cette ville. Donc, ce ministre de l'alimentation a été étonné par cette nouvelle. Il y a beaucoup de chars portant des vivres qui sont entrés dans cette ville. Mais le ministre de l'alimentation a été étonné par cette situation. Ensuite, il est mort. Le prophète, lui a dit déjà « Tu verras ce beau jour, mais tu seras tué. » Mais toi, tu ne pourras pas manger. Pourquoi ce genre de choses sont arrivées qu'il y a eu quatre lépreux ? Ces lépreux ne pouvaient pas vivre dans cette ville. Ils ont été loin de cette ville parce qu'ils ont été isolés. Ils ne pouvaient pas entrer dans la ville parce qu'ils ont été des lépreux, mais ils avaient faim, donc ils sont entrés parfois dans cette ville pour obtenir des vivres. Mais dans cette ville, il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. On a mangé même la chair humaine. Mais ces jours-ci, il est difficile de voir des lépreux, mais dans le passé, dans le passé, on pouvait voir des lépreux assez facilement. Et donc, c'est vraiment difficile à voir des lépreux. Ils sont comme des monstres. Leur apparence est monstrueuse. Mais alors, ces lépreux, en fait, ils sont entrés dans cette ville. Ils étaient misérables. Alors, ils se disaient, on n'a pas de force, on n'a rien mangé. Alors, on mourra ainsi. C'est ce qu'ils disaient. Mais ils étaient meilleurs que le ministre de l'Alimentation qui était vraiment négatif et pessimiste. Et alors, ces lépreux disaient, c'est pas la peine, il ne faut pas mourir ainsi. Allons à l'armée d'Aran. Et notre destin, c'est la mort, parce que nous sommes des lépreux. Donc, il faut manger. D'abord, s'ils nous aident, ils pourront manger quand même. Mais s'ils nous aident pas, nous allons mourir. Donc, nous sommes dans une détresse absolue. Mais levons-nous et agissons quand même. Agissons quand même. Ne restons pas inactifs et pessimistes. Et bougeons, levons-nous et agissons. et lorsque ces lépreux marchaient ensemble et là, ensuite, ils sont allés dans le camp de l'armée d'Aran. Mais tous les soldats d'Aran ont fait la fuite. Pourquoi? Parce que lorsque ces quatre lépreux marchaient, Dieu a agi sur eux. Donc, lorsqu'ils marchaient, Dieu a applaudi. Donc, il y a eu donc de grands bruits qui ont été créés lorsque ces quatre lépreux marchaient. Donc, l'armée d'Aran pensait à tort qu'il y aurait une grande attaque de leurs ennemis. Donc, ils ont écouté le bruit de chars et de soldats. Donc, ils ont abandonné leurs vivres et ils ont fait la fuite. ils ont fait la fuite. Mais ces quatre lépreux se sont levés et ils ont agi. Alors, Dieu a agi sur eux. Donc, ils sont entrés dans le camp des Arméens et alors ils ont obtenu des vivres et ils ont obtenu beaucoup de trésors. Et ils se disaient annoncer cette bonne nouvelle à ceux qui sont dans la faim parce qu'on mourra si on bénéficie seulement de cela. Mais ils sont allés annoncer cette bonne nouvelle aux Samaritains. Mais ceux qui ont écouté ces lépreux n'ont pas cru mais certains d'entre eux voulaient en fait s'enseigner pour voir si les paroles des lépreux étaient vraies ou pas. Alors, ils ont obtenu beaucoup de vivres qui ont été abandonnés par les Arméens. Le ministre de l'Alimentation de la Samarie a été surpris par cette situation. à cause de cette surprise il a été choqué et il a été tué. donc ces lépreux aussi ils ne savaient pas ce qui s'est passé parce qu'il n'y avait aucun Arméen mais il n'y avait que des vivres des choses à manger il y avait beaucoup de nourriture moi aussi en fait je marche comme c'est lépreux et à produire battant la main donc voilà levons-nous agissons il y a eu donc beaucoup de ministres il y a eu même un roi mais ils étaient dans le désespoir ils étaient dans l'inertion mais ces quatre lépreux ont agi pour vivre c'est pourquoi Dieu s'en est réjoui alors Dieu a applaudi il a battu ses mains c'est pourquoi on a vu une grande victoire voilà cela peut se passer même aujourd'hui moi je parle beaucoup de l'inspiration de deux poissons et de cinq pains même si vous avez donné beaucoup d'offrandes à Dieu il est impossible d'avoir ce grand centre de culte ce grand bâtiment et il est impossible de construire beaucoup de centres de culte que l'église possède mais moi j'ai fait beaucoup de travail c'est pour laquelle nous sommes dans cette réalité il y a beaucoup d'églises en Corée mais ce n'est pas toutes ces églises qui ont réalisé une telle œuvre c'est ce que vous devez reconnaître quand même moi j'ai beaucoup de connaissances j'ai beaucoup de puissance spirituelle j'ai une grande inspiration avec laquelle j'ai travaillé jusqu'à présent alors puisque j'ai travaillé énormément avec une grande inspiration avec une grande puissance nous sommes devant cette réalité mais il y a beaucoup qui sont jaloux de nous ils disent beaucoup de choses de mal mais voyez l'action de ces quatre lépreux ces quatre lépreux étaient inutiles ils étaient totalement morts ils étaient comme des cadavres ils ne pouvaient rien faire et qui est le lépreux c'est celui qui n'a pas de sensation alors eux en fait les lépreux n'ont pas de sensation physique c'est pourquoi ils peuvent même couper leurs propres doigts leurs propres chairs et qui sont pourris donc ils sont comme des cadavres ils sont presque morts mais moi en fait je prends l'exemple des lépreux qu'est-ce que c'est la maladie en fait les gens de l'Ancien Testament et croyaient que la maladie et la pauvreté étaient étroitement liés au péché c'est pourquoi les gens disaient pourquoi cette personne est tombée malade à cause du péché de qui donc par exemple nous sommes tombés malades nous sommes péchés c'est ainsi qu'on peut être désespéré on peut être dans le désespoir total même si on dit qu'on croit en Dieu on a beaucoup de doutes c'est pourquoi on ne peut pas croire en Dieu et puis ensuite on peut être timide par exemple on est peu nombreux on n'a pas on est une femme on est des femmes par exemple donc le premier lépreux signifie le péché lié à la maladie à la pauvreté donc le premier lépreux signifie le péché c'est un élément c'est le premier élément de perdition c'est la première cause de la malédiction le deuxième c'est le doute le deuxième c'est le doute l'incrédulité le troisième élément c'est la timidité la timidité c'est pourquoi on n'a pas de courage on n'a pas de courage et on ne peut même pas donner d'offrandes à Dieu et alors on ne peut pas donner beaucoup d'offrandes de remerciements même on n'a pas C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, certains continuent de compter le nombre de pieds qu'ils veulent donner à Dieu. Lorsqu'ils donnent les offrandes de remerciements, il ne faut pas que nous soyons ainsi timides. Il faut que nous soyons plus généreux. Il y a la timidité, le troisième élément de malédiction. Et ensuite, le quatrième, c'est le désespoir total. Donc, ces quatre éléments négatifs ont été représentés par ces quatre lépreux. Alors, à cause de cette lépre, vous êtes donc dans la difficulté, dans le problème. Donc, le premier, c'est le péché. Ensuite, le doute et la timidité. Et le quatrième, c'est le désespoir. Le désespoir, le désespoir. Donc, qui en marche face à ces quatre éléments? À cause de ces quatre éléments négatifs que vous avez? Alors, vous dites, moi, en fait, nous ne sommes rien, c'est la fin définitive. Alors, si on est dans cette mentalité, on ne peut que périr, on ne peut que mourir, n'est-ce pas? Alors, si on est inactif, on ne pourra que mourir à cause de la pauvreté, à cause de la faim, etc., etc. Dans les quatre éléments, ils se sont louvés et courageusement, ensuite. Et alors, ils ont commencé à marcher. C'est pourquoi il a été applaudi par Dieu. Dieu, si on a la foi, Dieu agira avec nous. Alors, si on se lève par la foi, c'est Dieu qui va agir, qui va travailler avec nous. C'est ce qu'on appelle la puissance de la résurrection et cette puissance doit agir. Il faut posséder donc cette puissance de la résurrection. Et il faut avoir, donc, une fois qu'il nous permet la victoire absolue, regardez Malachie chapitre 3. Malachie 3. Malachie 3, verset 8 et 9. Lisez à la fois où, d'un être humain, peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi d'avoir nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez, la nation toute entière. Alors, on parle ici de la dîme et des offrandes remerciements. Alors, les offrandes qu'on donne à Dieu, c'est quoi? Ces offrandes peuvent nous permettre de rembourser l'aide du péché, la dette du péché. Donc, les offrandes nous permettent de payer le prix du péché. Par exemple, la dîme, les offrandes, alors, on ne les a pas donnés parce qu'on a été pardonnés de Dieu et on a reçu sa grâce et il nous a nourris jusqu'à présent, mais on n'a pas donné la dîme et les offrandes à Dieu. Verset 9. Vous êtes frappé par la malédiction et vous me frustrez, la nation toute entière. Donc, si vous êtes maudits, vous êtes devenus des lépreux parce que vous avez voulu ce qui appartient à Dieu. Les lépreux, eux, en fait, la lépre symbolise la malédiction. Pourquoi les lépreux ont été ainsi maudits? Matthieu, chapitre 8, verset 4. Jésus a guéri un lépreux, ensuite il lui a dit, donnez les offrandes commandées par Moïse. Ne parlez à personne de ce qui s'est passé, mais donnez d'abord les offrandes de remerciement qui ont été commandées par Moïse. C'est ce que Jésus a dit, un lépreux guéri. Alors, Jésus a guéri 10 lépreux, mais parmi ces 10 lépreux, un seul lépreux a été guéri et a été remercié. Donc, Jésus a dit, ces 10 lépreux ont été guéris, mais un seul a donné les offrandes de remerciement à Dieu. Si on donne la 10 lépreux, on pourra être béni, mais pourquoi nous sommes encore dans la lépreux? Pourquoi vos familles sont devenues des lépreux? Pourquoi vous êtes tombés malades? Pourquoi vous êtes incrédules? Pourquoi vous êtes encore timides? Vous êtes dans le désespoir total et vous attendez seulement la mort, parce que vous avez été maudits. Quelle est la cause de cette malédiction? Parce que vous avez volé ce qui appartient à Dieu. Donc, cette église, alors... Matthieu 6, verset 24, il est dit, « Là où se trouve ton séjour sera ton cœur. » Alors, vous dites, moi j'aime l'église, j'aime mon église, mais cette parole n'est pas suffisante. Donc, si on ne donne pas les offrandes à Dieu, parce qu'on n'a pas de cœur pour lui. Alors, si vous dites, j'aime l'église, alors si vous dites, j'ai mis mon cœur dans le royaume des cieux, Dieu le Père a dit, « Cherchez d'abord son royaume et sa justice. » Alors, si vous voulez chercher d'abord son royaume et sa justice, si vous avez mis votre cœur à l'église, comme Dieu lui-même a dit, « Là où se trouve ton trésor sera ton cœur. » Il faut que nous remplissions nos devoirs en tant qu'un saint. Il ne faut pas détruire, il ne faut pas donc casser des choses. Si nous sommes saints, il faut donner dans la dîme les offrandes à Dieu. C'est Dieu lui-même a renié notre identité. Donc, nous ne sommes plus des saints, parce que c'est Dieu qui nous a maudits. C'est Dieu lui-même qui nous a reniés, parce que nous n'avons pas donné la dîme les offrandes. Donc, il ne faut jamais être exclu de Dieu. Et il ne faut pas que Dieu nous dise, « Moi, je ne te connais point. » Vous dites, « J'ai chassé les démons à ton nom. » « J'ai pratiqué la puissance en ton nom. » Mais Dieu nous dit, « Je ne te connais point. » Et il faut absolument faire sa volonté pour entrer dans son royaume. C'est ce que Jésus nous a enseigné. Donc, même si on a beaucoup de connaissances, même si on a prié beaucoup, ce que nous faisons ne sert de rien. Il n'a pas de sens. Donc, si nous sommes le peuple de Dieu, il faut que nous soyons bien qualifiés en tant que membres de l'Église, en tant que saints. Il faut donner notre cœur à Dieu le Père. Il est dit dans Matthieu. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Matthieu 6? Matthieu 6, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 6, verset 19. « Ne vous amassez pas de trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » L'Église est dans le discours 24. « Si on n'a pas la foi, rien n'arrivera. » Donc, si on est dans la ténèbre, si nos yeux sont dans la ténèbre, on sera dans la ténèbre. Donc, aimons l'Église, donnons notre cœur à l'Église, aimons notre Seigneur. Et Jésus nous a dit, « Demérez en moi, il faut que nous demérirons en lui. » Répétez, « Mon âme, donne la dîme à Dieu. » « Mon âme, donne la dîme à Dieu. » « Mon âme, donne la dîme à Dieu. » Pour ne pas être maudit. Moi, en fait, je ne fais pas cette demande à vous. Et parce que l'Église est en difficulté. Non, parce que, je vous le dis, parce que c'est l'ordre de Jésus. Levez-vous, levez-vous et prions pour avoir la puissance de la résurrection. Et il faut agir en tant que saint. Il faut avoir la puissance de la résurrection. Alors, ce que nos critiques disent, il faut faire de l'Église une bonne Église, mais ils cassent, ils détruisent. Ils sont faux. Prions pour avoir la puissance.